Bonjour à tous les internautes, bonjour Bilal. Bonjour. Alors, nous sommes dans notre série, une question, une position par le grand maître Bilal Bellassen. Eh bien, la question ça va être, est-ce que tu as déjà joué au chess random Fischer, au chess 960 qu'on appelle, et est-ce que tu apprécies, alors déjà on va rappeler ce que c'est, c'est un jeu qui a été inventé par l'ancien champion du monde Bobby Fischer, qui consiste à tirer aléatoirement le placement des grandes pièces sur la première et la dernière rangée, un placement symétrique, mais bon, vous pouvez très bien avoir une tour qui va être à la place d'un fou par exemple, et donc ce qui brise toute la théorie, puisque finalement les connaissances d'ouverture ne sèvent plus à rien, ça se base sur d'autres manières de jouer, et pourquoi on appelle ça chess random Fischer, bon, c'est des échecs aléatoires selon son inventeur Bobby Fischer, mais on appelle ça aussi chess 960 puisqu'il y a 960 positions de départ possibles. Alors, est-ce que tu as déjà joué déjà à ce jeu ? J'ai déjà joué, ouais, il y a un festival de Noël à Mendelsheim, à côté de Strasbourg où j'habite, où il y a un tournoi blitz rapide et le random Fischer. D'accord, c'est cumulé ou on peut faire l'un séparément ? On peut les faire séparément et à la fin il y a un classement cumulé des trois tournois. Avec un prix cumulé ? C'est ça, ouais. D'accord, est-ce que tu apprécies ou est-ce que tu es plutôt mitigé sur ce type de variante ? Honnêtement pas trop, j'ai eu du mal, je me rappelle que dans le rapide et le blitz, j'avais fait des très bons résultats, mais le random, j'avais eu du mal. D'accord. Le principe du petit rock, grand rock, j'ai pas réussi à assimiler. Oui, on peut avoir des rois pour faire un rock, il faut arriver dans la position finale du rock classique, simplement, parfois le roi fait un très très long chemin ou un très court chemin pour faire un rock, et c'est assez déstabilisant. Ah oui, j'ai eu du mal. Bon, très bien, alors on va s'intéresser à cette position, tu as joué contre Etienne Muller, ça s'est joué en 2019 à Waslone, et tu as les blancs, et tu vas avoir une décision stratégique ici qui est très intéressante, et qui va presque condamner stratégiquement l'adversaire. Alors on va laisser les internautes le temps pour eux de mettre la vidéo sur pouce, pour essayer de chercher finalement ce qu'il faudrait faire dans cette position, et on se retrouve dans quelques instants. Allez-vous trouver le coup de Bilal ? A tout de suite. Bien voilà, j'espère que vous avez eu des idées, des bonnes réflexions dans cette position. Alors, qu'as-tu joué Bilal ? Ici j'ai joué l'étrange fou prend C5. Fou prend cavalier C5 ? Alors que le fou de case noire paraissait être une bonne pièce pour toi ? Une bonne pièce, car il protège G5, il protège aussi F2. Mais j'ai décidé de le donner, car après pion prend C5, cavalier DE4, et là tout d'un coup la position a totalement changé de nature. On a modifié la structure, donc sur les cases blanches, les noirs vont avoir un très gros problème. Le fou G7 est très mauvais. Il sera fixé, j'ai le pion D5 pas assez protégé. Et la remposte aussi en E4 avec les cavaliers, ces trois E4 qui se soutiennent. Oui, donc c'est vrai que ce coup va modifier à la fois le rapport matériel et la structure de pion. Le rapport matériel, puisqu'on va obtenir après cet échange, trois pièces légères capables de combattre sur les cases blanches, contre deux seulement. Et ça tombe bien, puisque tu vas avoir cette case blanche en E4, qui est une case faible, c'est-à-dire une case que l'adversaire ne peut pas contrôler avec un pion. Et maintenant que le cas de C5 n'est plus là, tu vas t'imposer sur cette case. Et en cas de prise, tu peux toujours reprendre et le cavalier va dominer ici. Ça va être un très bon bloqueur du pion E5. Et le cavalier va défendre F2. Et G5 aussi. Et va annihiler toute pression sur F2, sur la colonne, va défendre G5. En même temps, c'est un bouchon durable sur le pion E5, ce qui condamne le fou en G7. Tu obtiens le pion passé D5, comme tu l'as dit, avec le contrôle de la case D6. En même temps, tu mets une pression sur le pion C5. Non, mais c'est merveilleux. Très, 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 très belle position. Donc, on va voir la suite de cette position. Alors, les Noirs ont joué cavalier E8. Certainement qu'ils cherchent à se rediriger en D6. S'il arrive à échanger peut-être en E4, jouer cavalier D6, il aurait peut-être des chances de s'en sortir. C'est pourquoi le coup qui arrive est très important. Alors, tu as joué D6. Quelle belle compréhension. Tu lui subtilises la case D6. Très bien. Donc, il a joué tour F7. Je me lasse une Dame D5, que je vais quand même faire, en fait. Tu me lasse une Dame D5, mais tu vas quand même le jouer. Parce qu'avec D6, tu lui retires la case D6, mais tu t'es octroyé la case D5. Donc, c'est coup double. Alors, là, tu attaques C5, deux fois. J'ai la pression sur F7. Tu as la pression sur F7. Des coups comme tour H7, c'est possible, maintenant. Tour prend H7, en cas de Roi prend, Dame prend Tour. C'est ça ? Oui. Alors, d'ailleurs, il a joué Dame D7. Il vient défendre la tour. Et là, tu vas prendre le pion en C5. Bon. Il a joué Tour C8, il attaque ta Dame. T'es revenu. J'aurais pu prendre le pion en A5, mais j'aurais donné peut-être D6. Je ne sais pas si c'est possible. Mais en tout cas, le pion en A5 ne m'intéressait pas. Je voulais absolument garder le centre. Si tu vas en A5, après, il peut essayer de prendre en D6. Donc, tu préfères jouer Dame D5. Tu finiras par le gagner, d'ailleurs, le pion en A5. Il va jouer, s'il fout aussi, s'il attaque ta Dame. Et là, tu vas le prendre. Je vais le prendre. Alors, il a joué Tour F4. Pourquoi ne prend-il pas en D6 ? Peut-être à cause de Tour D1 ou il y a d'autres jeux ? Sûrement Tour D1, oui. Le clouage Tour D1, puis C5. Allez, sur Kali prend D6. Tour D1, il y a le clouage, l'attaque du cavalier. Il a poussé C5. Ça ne fait pas rêver, quand même. Donc, il a joué Tour F4. Et là, C5. Je poussé C5, oui. Je fortifie le plan D6. Oui, tu consolides D6. En même temps, son fou G7 ne pourra jamais jouer. Tu libères aussi cette diagonale. S'il y a un échange, parfois, qui pourrait être fait sur la diagonale blanche. Parce que son meilleur fou, c'est son fou de casse blanche. Il a joué Dame C6. F3, tu solidifies. Il joue fou F8, mais le fou est assez pitoyable ici. Fou B5. Donc, finalement, ce n'est pas par C4 que tu vas arriver, c'est par B5. La Dame est enfermée, en fait. Un enfermement de Dame. Quasiment. Enfin, il te reprend le 4 sur le coup pour garder la Dame. Donc, en fait, dès que tu as joué C5, d'accord. Là, sur Fou B5, il avait encore Dame D8. Après, toutes les finales vont être très bonnes pour moi. Oui. Fou B5, pour ne pas perdre la Dame, il sacrifie la tour. Et là, tu reprends du cavalier. Oui, Dame D5, sur le coup. Dame D5. Et là, je peux prendre en E8. Tu prends en E8, et s'il reprend... Cavalier F6, la fourchette royale. Fou prend, tour prend, et familial, d'ailleurs. T'attaques aussi la tour. Évidemment, c'est la Dame. Et puis, peut-être des maths. Ce roi H8, le mat arabe avec tour prend H7. Oui. Et sur roi G7, c'est pareil. Tour prend H7. Donc, ce n'est même pas la Dame. Oui, il peut aller en F7 encore. Ah, il peut aller en F7. D'accord. Et est-ce qu'on fait tour prend H7, et après, seulement on prend la Dame ? Oui, on peut tout faire ici. On peut tout faire, Dame C7 aussi. On s'amuse. Donc, très belle décision. Alors, ça, c'est un coup très intéressant. Fou prend C5. Un coup positionnel très intéressant. Alors, tu me disais que tu avais parfois, dans la revue Europe Echec, vu mes anciens articles où je mettais des positions comme ça. C'est vrai, que j'apprécie fortement. C'était des moments critiques où il fallait avoir une décision souvent liée à un échange. Un échange matériel. Et c'est vrai que là, on modifie le rapport matériel, on modifie la structure de pion. On s'impose sur E4, on a le pion D5, on mûre le fou en G7. En fait, ça modifie complètement la nature de la position. Et il y a une constellation d'avantages positionnels en ta faveur, ici. C'est une position qui aurait pu être dans ta revue, je pense. Oui. Moi, je finirais par la mettre. On voit tellement de belles positions dans ta carrière et dans ton jeu. Voilà, j'espère que les abonnés et les internautes apprécient et kiffent autant que nous. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir.